... Bienvenue sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2017. Dr Foucault-Chaming, bonjour. Vous êtes radiologue spécialisé dans l'imagerie mammaire à l'Institut Bergogné de Bordeaux. Vous allez nous expliquer tout ce qu'on peut déceler avec l'imagerie et qu'on ne pourrait pas déceler avec l'œil. Tout ce qu'apporte l'information, toutes les informations qu'on peut avoir via l'imagerie. Alors, en fait, aujourd'hui, l'avènement et le développement de nouveaux logiciels mathématiques permet d'extraire des images radiologiques, des différentes techniques d'examen, beaucoup d'informations, qui sont potentiellement pas accessibles à l'œil humain. Et donc, il y a actuellement beaucoup de projets de recherche qui essayent justement d'évaluer si les paramètres qu'on est capable de mesurer peuvent nous aider à caractériser les cancers, évaluer leur degré d'agressivité, évaluer si on est capable de prédire leur réponse au traitement, puisqu'on sait que certains cancers vont répondre à la chimiothérapie, d'autre part, et on essaie d'avoir des éléments qui nous permettent de sélectionner les patients qui vont bien répondre à tel ou tel traitement. Parlez-nous des travaux de recherche que vous avez publiés. Alors, moi, je me suis intéressé dans plusieurs travaux sur la réponse à la chimiothérapie avec différentes techniques. Récemment, j'ai fait un travail sur ce qu'on appelle l'analyse de texture, c'est-à-dire l'analyse mathématique de l'hétérogénéité tumorale. L'idée, c'est de dire que l'aspect des cancers en imagerie, leur hétérogénéité, est associé à leurs caractéristiques histologiques et éventuellement à leur réponse au traitement. Donc, on a appliqué cette hypothèse sur des cancers du sein en IRM et on a fait des mesures avec des logiciels qui permettent d'extraire des paramètres d'hétérogénéité et on a regardé si c'était associé au type de cancer et à la réponse à la chimiothérapie. Et on a montré que certains des paramètres étaient différents en fonction de la nature du cancer et certains étaient aussi associés statistiquement à l'importance de la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire la chimiothérapie que l'on fait avant la chirurgie et qui va permettre de faire réduire la taille des tumeurs avant l'opération. Donc, votre rôle est central et vous travaillez bien évidemment avec les oncologues. Oui, alors évidemment, on travaille avec les oncologues. Pour l'instant, c'est encore vraiment au stade de la recherche. On essaie d'identifier ces paramètres, ces logiciels qui vont pouvoir nous aider. Aujourd'hui, c'est difficile encore de les appliquer en pratique clinique quotidienne. Mais voilà, c'est vraiment des travaux de base pour que demain, on puisse avancer et mieux personnaliser les traitements qu'on va proposer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les patients qui ont des implants mammaires au niveau de l'imagerie ? Ça modifie quelque chose ? Alors, il faut le prendre en compte quand on fait de l'imagerie parce que ça influe sur les techniques, notamment en mammographie. On va avoir des techniques particulières pour refouler les prothèses et bien explorer le sein. Mais si ces techniques sont correctement utilisées, on garde des performances tout à fait satisfaisantes pour la détection des cancers du sein. C'est d'autant qu'en général, les cancers du sein se développent en avant des prothèses. Et donc, ça ne limite pas significativement la détection de ces cancers. Alors, vous avez participé à plusieurs sessions. La dernière portée sur, effectivement, les réponses à la chimio-néoadjuvante. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cette session ? Pouvez-nous faire un retour ? Alors, ça, c'est la réponse à la chimio-néoadjuvante. C'est la session où je vais tout à l'heure, en fait. Ah bon, pardon, excusez-moi. Allez, mais voilà, on va parler justement aussi de ces techniques qui, que ce soit pour le sein ou pour d'autres cancers, notamment gynécologiques, comment est-ce qu'on peut essayer d'identifier les patientes qui seront des bonnes répondeuses au traitement et celles qui seront moins, qui bénéficieraient moins d'un traitement. Et donc, pour éviter qu'elles aient des effets secondaires inutiles, si on arrive à les identifier, ça permet de mieux traiter, de façon plus personnalisée les patientes à temps de cancer. Et vous avez déjà des éléments de réponse ? Je vous dis, c'est encore vraiment assez fondamental. Donc, on voit que ces techniques d'imagerie, ces différents logiciels, peuvent nous donner quelques éléments, mais c'est vraiment encore au stade de la recherche. Bon, écoutez, on vous souhaite alors une bonne session. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.